C'est l'une des plus belles expositions de peinture de l'année, ça se passe au Petit Palais à Paris. L'idée ici, c'est de découvrir comment Paris a bouleversé la carrière des plus grands peintres hollandais. Parmi eux, Van Dongen, Mondrian et bien sûr Van Gogh. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les peintres hollandais vivent dans l'ombre du siècle d'or, un peu complexé par la grande peinture hollandaise du XVIIe, avec ses peintures de fleurs, ses paysages bien tranquilles. Difficile d'être libre quand tout le monde vous compare sans cesse à Rembrandt ou Rubens, vous l'imaginez. Alors ces artistes quittent la Hollande pour se rendre à Paris, au cœur de l'ébullition artistique mondiale. Et là, ils vont être complètement chamboulés, chahutés par tout ce qu'ils voient. Imaginez un peu la révolution de l'impressionnisme avec ses touches délicates, l'explosion des couleurs d'un Gauguin, les formes cubistes d'un Picasso, tout ça en 20 ans à peine. C'est à Paris que tout se joue. En un siècle, près de 1200 artistes hollandais. Elles viendront en France et la plupart s'y installeront définitivement. Van Gogh, lui, ne passera que deux années à Paris. Mais ces deux années vont être décisives. Il est obsédé par le Louvre. Il se lit d'amitié avec Toulouse-Dautrec qui l'emmène dans les cabarets. Il est fasciné par Signac et Monet et sera évidemment bouleversé par sa rencontre avec Gauguin. Une rencontre qui finira mal quand même avec une oreille coupée. Et regardez un peu cet autoportrait de Van Gogh, inconnu du public français. C'est la première fois qu'on voit apparaître les prémices de son style par touche, influencée par Monet et surtout par le pointillisme de Signac. Mais contrairement aux impressionnistes, Van Gogh conserve sa palette hollandaise. Ses couleurs restent franches et ça, c'est résolument nouveau. Autre révélation ici, c'est la métamorphose de Keith Van Dongen au contact de Paris. Il est électrisé. Paris l'attire comme un phare, comme il le dit d'ailleurs. Il fait danser la couleur, scintiller les mouvements. Des ailes lui poussent dans la ville de lumière. La foule est bariolée et même ses modèles sortent du cadre. Une approche révolutionnaire et enthousiasmante de la peinture. C'est là qu'il créera le Moulin de la Galette d'ailleurs, qui inspirera plus tard Picasso. De son côté, Mondrian se cherche encore quand il arrive à Paris où il va découvrir le travail de Cézanne. Et puis celui de Picasso et de Braque. Et là, c'est la révélation. Il va extrémiser l'abstraction, aller plus loin que le cubisme pour ne garder que la géométrie dans sa forme la plus simple et équilibrée. En tout ici, 115 chefs-d'œuvre des plus grands noms de la peinture française et hollandaise qui nous montrent que finalement, les grandes révolutions artistiques sont avant tout une histoire de rencontre et d'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada